Je suis ingénieur commercial en société de service en ingénieur informatique. Ça consiste en trois tâches différentes. Premièrement, une activité commerciale pure avec de la prospection, de la prise de rendez-vous téléphonique et ensuite la réalisation de ces rendez-vous et tout ce qui va être réponse à des appels d'offres. Le deuxième axe, c'est le suivi des différentes missions et le pilotage des différents projets. Un exemple de projet sur lequel nous travaillons, c'est par exemple le développement d'applications financières pour des clients comme des grandes banques. Et la troisième partie, le recrutement des consultants qu'on va être amené à positionner sur les différentes missions. Par rapport à ça, j'aurais souhaité savoir si on pouvait se rencontrer une petite demi-heure pour que vous puissiez m'en parler un peu plus, éventuellement que je vienne avec différents profils. J'ai fait une école d'ingénieur, j'ai suivi d'une formation, un troisième cycle, un master d'ingénieur d'affaires qui m'a permis de compléter ma formation technique par une formation commerciale. Ma carrière s'est déroulée dans trois sociétés de conseil en informatique. Il n'y a pas réellement de journée type. Les tâches principales vont être des rendez-vous en clientèle, des rendez-vous avec des candidats pour les recruter et également des réunions qui vont consister à suivre l'avancement des différents projets. Les plus, c'est un métier qui bouge beaucoup. Les problématiques sont complètement différentes à chaque fois. C'est un métier qui est très stimulant intellectuellement. Les moins, ça génère un stress. Pour bien faire ce métier, une notion qui est très importante, c'est la constance, la capacité à pouvoir absorber aussi bien l'échec que le succès. Une capacité à absorber une charge de travail assez importante sur la durée. L'évolution que je peux envisager, c'est de faire grossir la société et donc l'effectif de consultant que je vais gérer.